Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist pour le mois de juin. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de wishlist sur cette chaîne, puisque à cause du confinement, les maisons d'édition avaient soit repoussé... soit repoussé leur sortie. Du coup, j'ai pas fait vraiment de wishlist ces deux derniers mois, il me semble. Là, on est reparti en juin, en espérant que cette fois-ci, ce soit la bonne. Comme d'habitude, je vais découper cette vidéo en fonction des types de documents que je vais vous présenter. Cette fois-ci, le timer est à retrouver dans la barre d'infos. Et plus ici, ce sera plus simple pour moi, pour le montage. Et dans la barre d'infos, vous retrouverez également le lien vers l'article sur le blog, dans lequel vous retrouvez les références de tous les ouvrages que je vous présente aujourd'hui, et surtout les résumés, puisque je ne vais pas forcément m'attarder dessus dans cette vidéo, étant donné qu'il y a plus d'une soixantaine de titres. On est parti sans plus tarder, comme d'habitude, avec les grands formats, et en date du 2 juin, j'ai noté aux éditions Plume Blanche, Polonia, le premier tome de la série de l'armée de cendres, d'Oxana Hope. Et là, on est sur de la fantasy. Le 3 juin, chez Hachette Roman, j'ai noté la sortie du premier tome de La Ville Sans Vent, d'Eleonore de Villepoix. On est aussi sur de la fantasy, mais là, c'est plutôt pour ados. Toujours le 3, chez Haute Ville, cette fois, j'ai noté Cendrillon Me Perdra, de Cindy Madsen, et là, on est plutôt sur une romance contemporaine. Toujours le 3, chez J'ai lu, j'ai noté le premier tome de la série Dark Element, de Jennifer L. Armandtrout. Il s'intitulera Baisers Brûlants, et cette fois-ci, c'est de la fantasy young adulte. A la même date, et chez le même éditeur, j'ai également noté Comme un battement d'aile, de Sylvia Day, et là, on est sur de la romance contemporaine. Toujours le 3, chez Rajo, cette fois, j'ai noté Le Monde de Léna, de Fabien Clavel, et là, c'est du fantastique pour ados. On passe au 4 juin, chez Hugo Roman, j'ai noté le nouveau roman de Cassie West, qui s'intitule Cette fois peut-être, et c'est de la romance contemporaine. Toujours le 4, chez Pocket Jeunesse, j'ai noté le premier tome des Mystères de Dundoodle, Le Fantôme de la Chocolaterie, de David O'Connell, et là, on est sur une enquête fantastique pour la jeunesse. A la même date, et chez le même éditeur, va sortir le tome 2 de la série Donne-moi ton cœur, de Sarah Wolfe. Vous savez que j'ai adoré le premier tome, du coup, j'ai très très hâte de lire cette suite. Toujours le 4, et cette fois-ci, chez Robert Laffont, j'ai noté Les Fables de Fontanelle, de Sophie Fontanelle. J'avais lu une apparition de cette autrice qui m'avait pas mal plu. J'avais été un petit peu dérangée par le style, mais là, on va être sur totalement autre chose, puisqu'il s'agit de fables. Je crois qu'on a une douzaine de fables environ, qui abordent des thèmes comme la sexualité, la féminité, ce genre de choses, donc ça a l'air vachement intéressant. Le 5, chez Fleurus, j'ai noté la sortie du premier tome du Royaume de Naguère, L'Élixir du Bourreau, d'Isabelle Fabula, et c'est un roman historique pour la jeunesse. Le 10, chez Bayard Jeunesse, j'ai noté La Boutique Extraordinaire de Nicodème, le tome 1, Le Tombeau de Pharaon, de Nathalie Somers, et là, on est sur un récit fantastique, à nouveau pour la jeunesse. Toujours le 10, cette fois-ci, chez Brajlon, à l'occasion des 10 ans, 10 titres, 10 euros, j'ai noté l'intégrale de la série Belladone, de Michelle Rowan, et là, on est sur de la bitlite avec des vampires. Toujours le 10, cette fois-ci, chez Hachette Pratique, j'ai noté la sortie d'un nouveau tome, en français, des Twisted Tales, il est écrit par Jane Calonita, et c'est Un jour ma princesse viendra, une réécriture de Blanche-Neige, et si la méchante reine avait empoisonné le prince. Toujours le 10, toujours chez Hachette, mais cette fois-ci, chez Hachette Romand, j'ai noté la sortie de Drôle d'espion, le premier tome, Une énigme bleu saphir, de Pierre Domenico Baccalario, et Alessandro Gatti, et là, on est sur un roman policier pour la jeunesse. Toujours le 10, cette fois-ci, chez Hauteville, j'ai noté la sortie de Hashtag Connard, de Christine Rockaway, et là, on est sur une romance contemporaine. Le 11 juin, cette fois-ci, chez Gullstream, j'ai noté la sortie du tome 1 de Steam Sailors, il s'intitule L'héliotrope, et c'est écrit par Eli S. Green, c'est de la fantaisie pour la jeunesse. Toujours le 11, cette fois-ci, chez Hugo Romand, j'ai noté la sortie du dernier titre de Christina Lorraine, qui s'intitule L'antilune de miel, c'est une romance contemporaine. Le 11 à nouveau, mais cette fois-ci, chez Lumen, j'ai noté la sortie de Triangle amoureux, ou pas, de Marissa Quinter, et là, on est sur une romance contemporaine pour ados. Encore le 11, cette fois-ci, chez Robert Laffont, j'ai noté le premier tome de La fiancée, c'est la nouvelle série de Kira Cast, qui avait écrit la sélection que je n'avais jamais lue, et là, on est sur une romance young adulte. Et à la même date, et chez le même éditeur, j'ai noté C'est Petit Rien qui nous animent, de Claire Norton, et là, c'est un contemporain. Je passe au 12 juin, chez ActuSF, j'ai noté la sortie de Je suis ta nuit, c'est une réédition de Loïc Le Borgne, et c'est du fantastique pour ados. Le 15, chez Arlequin, j'ai noté la sortie de Et ne t'avise pas de m'embrasser, de Mary McFarlane, c'est une romance contemporaine. Le 17, chez Albin Michel Jeunesse, j'ai noté Qui doit mourir, de Diana Urban, et c'est un thriller ados. Toujours le 17, chez Mille ans Jeunesse, cette fois-ci, j'ai noté Un été à emporter, de Maureen Gou, et Save the Date, de Morgan Madsen, et ce sont tous les deux des contemporains ados. Le 18, chez Michel Laffont, j'ai noté la sortie du nouveau titre de Karen Ponte, qui s'intitule Et ton cœur qui bat, comme les précédents romans de l'autrice, c'est un contemporain. Le 18, chez Scrineo, j'ai noté la sortie du nouveau roman de Charlotte Bousquet, qui s'intitule Des œillets pour Antigone. C'est un roman fantastique, young adult. Je passe maintenant au format poche, et le 11, vu chez Gaëlle Meister, va sortir une nouvelle édition de Autant en emporte le vent, donc en deux volumes, les deux tomes vont sortir en même temps, et c'est écrit par Margaret Mitchell, et c'est bien entendu un roman historique. Toujours le 11, et cette fois-ci chez Hugo Poche, j'ai noté la sortie de Josh plus Hazel, Comment ne pas tomber amoureux, de Christina Lauren. Le 11 encore, chez Pocket Jeunesse, va sortir le premier tome de la série Wonder Park, qui s'intitule Libertad, c'est écrit par Fabrice Collin, et c'est très drôle, parce que je viens à l'instant d'apprendre, via mon Instagram, que j'avais remporté un lot chez les éditions Jungle, qui ont adapté cette série en bande dessinée, ce qui fait que je vais prochainement recevoir le tome 1 en BD et en roman, donc je pourrais vous le présenter bientôt, concrètement, donc c'est plutôt cool. Le 17, chez HarperCollins, j'ai noté la sortie de l'intégrale de la série Lola, de Louisa Méonis, et là on est sur de la Chiclite. Le 18, chez Pocket, va sortir Le garçon et la ville qui ne souriaient plus, de David Brie. Là on est sur du fantastique ado. Et le 24, chez HarperCollins, vont sortir deux romans de Mary McFarlane, Pas celles que tu crois, et Tu ne m'oublieras pas deux fois, qui sont tous les deux des romances contemporaines. Je passe maintenant aux albums, et en date du 3 juin, chez l'école des loisirs, j'ai noté la sortie de Julian est une sirène, de Jessica Love. Le 10, chez Circonflex, va sortir Ours veut écrire une histoire, de Claire Friedman. Toujours le 10, chez l'école des loisirs, va sortir Rien que toi, de Sally Grindley. Le 24, chez Actes Sud Junior. J'ai noté Au salon de coiffure de Monsieur Mouton, de Yonko Shibuya. Le 25, chez Kiman Editions. J'ai noté Charlie et ses drôles d'habits, ça fait très Charlie et ses drôles de dames, je crois que c'est fait exprès. C'est réalisé par Samuel Langless Swain, et on va y parler de différence et de tolérance. Et toujours le 25, mais cette fois-ci chez Nathan Jeunesse. J'ai noté La foi où mémé a dépanné Jean Gabin, et j'ai découvert que c'était une série de plusieurs albums du même style, La foi où mémé a fait ci, ou La foi où je ne sais quoi, qui avait été réalisé par Vincent Cuvelier. Donc forcément, je l'ai noté. Vous savez que Vincent Cuvelier, c'est l'auteur d'Emile, et j'adore Emile, donc forcément, je l'ai noté. Je passe aux bandes dessinées, et le 3, chez Casterman. J'ai noté une adaptation du roman d'Emile Zola, Au bonheur des dames, par Agnès Maupré. Toujours le 3, chez Dargo, cette fois-ci. J'ai noté le premier tome de la série, Les Fées Valentines, Traversines au bois dormant, de Béca. Je crois que c'est une réédition. Toujours le 3, chez Gléna. J'ai noté Peau d'homme, de Hubert, et ce titre me fait mortellement envie. Ils ont fait une com' de malade, chez l'éditeur sur Instagram. On va y parler de féminité, de féminisme. Voilà, j'ai très très hâte de le lire, même si j'avoue que le dessin ne me plaît pas trop. Les sujets ont l'air important, donc voilà, c'est quand même un titre que j'ai très envie de découvrir. Le 4, chez First Edition. J'ai noté deux BD humoristiques. La première, c'est Quatre sasses, Moi, je préfère les chats, de Claude Combacco. Et la deuxième, c'est Perles d'enfants et autres éclairs de Petit Génie, de Alisson Dos Santos. Le 10, chez Delcourt. Dans la collection Jeunesse, j'ai noté Jeannot, de Loïc Clément. Et toujours chez Delcourt, j'ai noté également L'éveil, de Vincent Zabus. Le 11, chez Jungle, j'ai noté La sortie de La Saveur du Printemps, de Kevin Panetta. On est sur une romance MM. Le 12, chez Dargaux, j'ai noté Incroyable, là encore de Vincent Zabus. Zabus, Zabus, je ne sais pas, il y a un S à la fin, je le prononce, mais ça se trouve, il ne se prononce pas, désolé. Et toujours le 12, chez Dupuis, cette fois-ci, j'ai noté le premier tome de la série Les Sœurs Grémillées, Le Rêve de Sarah, de Giovanni Di Gregorio. Le 17, chez Paquet, j'ai noté la sortie d'un nouveau tome de la série Hercule Poirot, adapté des romans d'Agatha Christie, et c'est ABC contre Poirot, et ce tome a été réalisé par Frédéric Brémeau. Toujours le 17, chez Vendouest, cette fois-ci, j'ai noté Cariba, de Daniel et James Clark. Le 24, chez Bambou, j'ai noté Le Bloc de Cléo, qui apparemment fait partie d'une série... Enfin, c'est pas des tomes qui se suivent, mais l'auteur, c'est Béka, et il a écrit plusieurs titres. Le blog de... Le blog de Truc, le blog de Machine, voilà. Et donc là, c'est le blog de Cléo. Toujours le 24, chez Gléna, cette fois, j'ai noté La Juste Mesure, de Flavia Biondi, et Paul Dance, Ma Vie en Équilibre, de Juliette Taka. Et pour en finir avec les BD, toujours le 24, mais cette fois-ci, chez Hachette Romand, parce qu'en fait, c'est un roman graphique, j'ai noté Strawberry Moon, La Fille de la Lune, de Laia Lopez et Sandrine Faoro. Je passe au manga, et il n'y a que deux titres, donc ça va aller très vite. Le premier paraîtra chez Comikou le 11 juin. Il s'agit de The Wise, Wise Beasts of the Wizarding Wisdoms. C'est réalisé par Nagabe. Et le deuxième qui, en fait, est en deux tomes, puisqu'il y a le tome 1 et le tome 2 qui vont paraître en même temps, le 17, chez Gléna. Il s'agit de la nouvelle série qui s'intitule Shadow's House, et c'est réalisé par Somato. Je ne vous en ai pas parlé en début de vidéo, alors que j'aurais dû j'inaugure une nouvelle catégorie dans ce type de vidéo, puisque je vais également vous parler des romans en VO qui m'intéressent pour le mois de juin. Le 2 juin, chez Balser & Bray, va sortir A Song of Wrath and Rune. C'est un premier tome, écrit par Rosine Brown. C'est de la fantasy young adult, comme tous les titres en VO que je vais vous présenter là. Et on est sur une mythologie africaine. Toujours le 2, chez Knopf Children's, cette fois-ci, va sortir le premier tome de la série A Court of Miracles, qui s'intitule The Court of Miracles. C'est écrit par Kester Grant, et on est sur une histoire, toujours de la fantasy young adult, mais avec un côté historique, puisque ça se déroule pendant la Révolution française, et on va être sur toute cette histoire de cours des miracles, vous savez, comme dans le beau sud de Notre-Dame. Le 16, chez Razor Bill. J'ai noté le premier tome de la série The Kinder Poison, de Nathalie Maé. Et on est toujours sur de la fantasy young adult, avec des accents orientaux. Le 23, chez Harper Teen, j'ai noté la sortie de Seasons of the Storm. C'est un premier tome. C'est écrit par Ele Cosimano. C'est toujours de la fantasy young adult. Et là, on est sur une romance interdite entre deux personnages, qui incarnent chacun une saison différente. Et en fait, chaque saison est censée éliminer la saison précédente. L'hiver tue l'automne, l'automne tue l'été, l'été tue le printemps, etc. Et en fait, ils ne sont pas censés s'aimer, puisque je crois que l'hiver va tomber amoureux du printemps, ou quelque chose comme ça. J'avais dit que je ne vous ferais pas de résumé, mais celui-là, il me fait trop trop envie. Donc, il fallait que je vous en parle. Et à la même date, et chez le même éditeur, j'ai noté la sortie d'un one-shot. Il s'agit de Sisters of Sword and Song, de Rebecca Ross. On est sur une histoire de sororité, comme l'indique le titre. Et pour terminer, le 23 juin, chez Page Street Kids, va sortir le premier tome de la série Shaman Born, qui s'intitule Forest of Souls. Et c'est écrit par Laurie M. Lee. C'est toujours de la fantasy young adult. Et là, j'ai un petit peu la pétoche, parce que je crois qu'il va être question d'un roi araignée. Mais il y a quand même une histoire d'un système de magie qui avait l'air hyper intéressant derrière, donc j'ai quand même hâte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire s'il y a d'autres sorties du mois de juin que vous avez repérées et que je ne mentionne pas dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !